Mais comment on va faire pour les Jeux Olympiques si on ne peut pas accueillir 300 sévillants sur notre sol ? Il y a quand même un vrai problème. Au-delà de la forme tardive, il y a quand même un vrai problème. Il faut un moment qu'il y ait des moyens supplémentaires pour bien en encadrer, etc. Évidemment, mais de cette manière-là, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. La fête à Lens, gâchée par une annonce du ministère de l'Intérieur qui date de dimanche soir à 48h de la rencontre de Ligue des champions entre Lens et Séville, interdisant le déplacement des supporters sévillants officiellement pour éviter les débordements, officieusement pour aucune raison valable. Je rappelle quand même que le tirage au sort a eu lieu l'été dernier, c'est-à-dire il y a trois mois environ. L'ANS, association nationale de supporters, ainsi que les supporters de Séville et le club en Valon se sont insurgés et ont contesté cette décision qualifiée d'atrocité. Le coach espagnol Diego Alonso était remonté en conf. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont pu compter sur le soutien des Lenssois avec Franck Hez en tête de gondole, lui qui a quand même autre chose à penser. Il a une calife en Europa League à aller chercher en plus, mais il est sur tous les fronts. Les gens qui viennent d'Espagne, les fans de Séville, ont organisé non pas un déplacement, mais un voyage. Ils sont 300 ou 400 et qu'au dernier moment, on leur dise non, parce qu'il y a certains problèmes, mais que finalement tous les pays ont, qu'on leur dise de rester chez eux à dix mois de l'organisation ou même pas dix mois des Jeux Olympiques, mais comment on va faire pour les Jeux Olympiques ? Toujours le mot juste, notre Franck, et tous les recours possibles et imaginables hier ont été déposés. Ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, l'interdiction de déplacement a été levée. Tout est mal qui finit bien. Ça donne une belle image de la France. C'est pas comme si on avait déjà raté l'organisation d'une finale de Ligue des Champions en 2022. On adore. Alors je vous pose la question du jour. Comprenez-vous l'annonce initiale de dimanche soir qui interdit le déplacement de supporters séveillants à Lens ? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera deux commentaires. Tenez, demain, le PSG se déplace à Dortmund. Et devinez quoi ? 3500 à 4000 fans parisiens seront au Signal Iduna Park pour les soutenir. Merci à nos amis allemands d'accueillir les Frenchies pour la fête, peu importe l'issue. Et de toute façon, le PSG a d'autres compétitions à jouer comme la Coupe de France, par exemple, dont c'était le tirage au sort. Hier soir, pour les 32e de finale, c'est l'US Revelle, club de Régional 1 qui hérite des Parisiens. Joie mesurée, pour eux, à l'annonce de cette affiche. Et on a kiffé la réaction du Paris Saint-Germain en commentaire de cette vidéo sous leur post Instagram. La magie de la coupe, on se voit en 2024. Et ouais, je dirais d'ailleurs avec la personnalité la plus recherchée sur les internets en 2023. Regardez le classement de Google, c'est Kylian Mbappé. Bravo Kiki de Bundy, c'est toi Ahmed qui va être content, son joueur préféré. Allez, c'est l'heure du football vrai. Aux Etats-Unis, il y a le championnat universitaire, la NCAA. Clemson était face à Notre-Dame et Brandon Parrish nous a envoyé contrôle de la poitrine, plus frappe autoroute jusqu'au but, au calme. Excusez-moi de vous déranger, quand est-ce qu'on va se rendre compte que le football est une fête, un sport et un divertissement avant tout ? Non, je vous demande parce qu'en Turquie, il s'est passé une dinguerie. Lors d'Ankara, Gucu face à Re the Sport, en marge du nul un partout entre les deux équipes, le président du club haute a rejoint la pelouse pour asséner un coup de poing à l'arbitre principal, puis le rouer de coups une fois ce dernier au sol, le tout pour un but refusé par Halil Oumut Meller pendant la rencontre. L'agresseur a été arrêté. Le championnat turc a bien évidemment été mis à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre par la fédération. Ça permettra au recalier de Besiktas de prendre un peu l'air. Ah, parce que vous n'êtes pas au courant ? Il s'est passé une autre dinguerie en Turquie. Le club turc a publié ce communiqué hier après-midi. Cinq joueurs mis à l'écart pour mauvaise performance et manque d'adaptation dans l'équipe. Des anciens de Ligue 1, notamment Rachid Ghezal, Eric Bailly, Valentin Rosier, Jean Onana et Vincent Aboubakar. Aboubakar impliqués sur 14 buts en 22 rencontres. On a vu pire. Et les tweetos, ils se sont enflammés. La rumeur est folle le concernant. Il aurait refusé de faire des têtes durant des matchs à cause de ses implants de cheveux, ses nouveaux implants. Bah oui, on est en Turquie. Bon, ça reste à confirmer. Et story de Rachid Ghezal qui estime qu'il s'agit d'une exclusion injuste et politique. Le gars a appris ça sur les réseaux sociaux. Grande classe le club. Oh là là, mais que vois-je, c'est incroyable, c'est validé. La rencontre Messi-Ronaldo aura bien lieu. Inter Miami a annoncé que le 1er février, le club se déplacera en Arabie Saoudite à l'occasion de la Riyad Season Cup. Les Floridiens affronteront d'abord le Al-Hilal de Neymar, sans Neymar, avant de se frotter à Al-Nasr. Bon, ce serait quand même drôle que pendant le mercato hivernal, il y ait l'un des deux qui quitte son club. Les larmes. Avant de se quitter, nous sommes à 12 jours du réveillon de Noël, la meilleure période de l'année. Et chez les Reds, ça ne chôme pas. Trent Alexander-Arnold a pensé aux plus démunis. Il s'est muet en bénévole pour préparer les cadeaux de Noël qui seront offerts aux sans-abri de Liverpool. Coeur sur lui et sur toutes les personnes dans le besoin. Hier, on vous demandait est-ce que vous pensiez du parcours de l'entraîneur Xavi au Barça ? Dany, tu trouves qu'il n'est juste pas capable de faire quoi que ce soit de cette équipe ? Ça devrait être un coach comme Nagelsmann à sa place. Ex-Bibi, t'es pas d'accord. Tu nous dis que Xavi a récupéré un Barça à l'agonie depuis le passage de Koeman et qu'il a quand même réussi à solidifier l'effectif. Il est parfait pour ce poste. Suffit juste d'attendre. Oui, la patience est une vertu. Et voilà, c'est déjà la fin de La Quotidienne. Au passage, on dit quand même bravo à Victor Ozymen, élu ballon d'or africain de l'année devant Ashraf Hakimi et Mo Salah. Félicitations à lui. Nous, on va se retrouver demain et je vous laisse avec un bonbon. Restez branchés. A demain, ciao. Salut Téléfoot, bienvenue à Reims pour le oui non. Oui non. Oui non. T'as dit 8 non. Bienvenue Téléfoot à Reims pour le jeu oui non. Oui. C'est pas grave. Si tu fâches pas. Oui. Oui frère. Oui. Tu vas dire oui. T'es dit, il paraît que depuis que votre entraîneur a réussi le challenge Téléfoot, il a changé. C'est vrai ? Oui. Oui, c'est vrai Ludo ? Oui. Vous aussi vous l'avez réussi, le challenge Téléfoot Ludovic ? Oui. C'est un miracle ? Non. Une place européenne en fin de saison. Est-ce que vous y croyez, Tédis ? Oui. Oui. Il paraît que votre coach est pisté par Sunderland. Rassurez-nous, il va rester avec vous jusqu'à la fin de la saison, Will Steel. Oui. Oui. Un jour, dans quelques années, est-ce que vous le voyez entraîner un top club européen, Will ? Oui. Oui. On ne parle pas beaucoup d'Hito et Nakamura. Vous pensez qu'ils sont sous-cotés, vos deux coéquipiers japonais ? Oui. Oui. Il s'appelle Tédis maintenant, Ludo. Tu réponds pour moi, en fait. Vu que t'hésitais, je réponds pour toi. Tédis. Reims est l'équipe qui court le plus en Ligue 1. C'est grâce à vous ? Non. Vous confirmez, Ludo ? Pas grâce à moi non plus. Vous avez signé pour quatre saisons à Reims. Tédis, c'est un club dans lequel vous vous projetez sur le long terme. Oui. Tédis, vous êtes international maltais. Malheureusement, pas qualifié pour l'Euro. Je sais qu'il allait dire malheureusement maltais. T'as pas de chance. Non. Est-ce que vous pensez que la France sera la grande favorite de la compétition ? Oui. Ludovic, en tant que gardien, vous êtes gardien. Oui. Oui. Vous pensez que Mike Ménian a le potentiel pour devenir le meilleur gardien du monde ? Oui. Messieurs, le meilleur joueur du monde, aujourd'hui, il est français ? Oui, je dirais qu'il est français, oui. On a un nom ? Oui. C'est ? M20.